Les changements climatiques, c'est quoi? Tout d'abord, il faut savoir que l'effet de serre est un phénomène d'origine naturelle qui maintient la température moyenne de la planète à environ 15 degrés Celsius en retenant dans l'atmosphère une partie de la chaleur qui nous provient du Soleil. Autrement, notre planète ne serait qu'une énorme boule de glace. À partir de 1850, avec l'industrialisation, les humains se sont mis à libérer dans l'atmosphère des gaz qui accentuent cet effet de serre. La combustion du pétrole et du gaz naturel, la déforestation et l'agriculture intensive produisent, entre autres, du dioxyde de carbone, du méthane et du protoxyde d'azote. Conséquence, la chaleur du Soleil reste davantage emprisonnée. L'atmosphère se réchauffe. Selon le calcul des scientifiques, la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère est passée de 270 parties par million avant la révolution industrielle à plus de 400 parties par million aujourd'hui. C'est l'accumulation la plus importante en 800 000 ans. On remarque déjà une hausse de la température moyenne de l'atmosphère de la planète de près de 1 degré Celsius. Cela veut dire des vagues de chaleur plus longues et plus intenses et plus de phénomènes météorologiques extrêmes. Une augmentation des précipitations dans certaines régions, des sécheresses dans d'autres. La fonte des glaces continentales et le réchauffement des océans provoquent une hausse du niveau des mers, menaçant d'engloutir des îles et éventuellement des villes côtières comme Miami et New York. Les océans absorbent aussi du CO2, ce qui cause leur acidification. La vie marine est perturbée. Et si on ne fait rien, la température du globe pourrait augmenter de plus de 4 degrés d'ici la fin du siècle. Un rythme trop rapide pour que de nombreux animaux et plantes puissent s'adapter. Par exemple, le taux de mortalité des saumons soccailles augmente en Colombie-Britannique en raison de la hausse des températures de l'eau dans le fleuve Fraser. Les changements climatiques pourraient entraîner une diminution des rendements agricoles, menaçant la sécurité alimentaire de millions d'êtres humains. De larges populations devraient devoir migrer, changer de pays, augmentant les risques de conflits. Mais il y a des solutions. Pour éviter le pire, il faut diminuer de manière importante nos émissions de gaz à effet de serre. Limiter la hausse des températures à 2 degrés Celsius demandera une réduction de ces gaz d'au moins 40 % d'ici 2050 par rapport aux émissions de 2010. Et il faudra les faire disparaître, ou presque, d'ici 2100. Il faudra considérablement améliorer le rendement des énergies renouvelables. Une tâche difficile, mais pas impossible. Tout dépend de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio